Dans une conjoncture instable marquée par une crise politique et économique aiguë sur le vieux continent, des milliers de manifestants ont battu le pavé de la capitale de l'État espagnol en protestation contre la politique du gouvernement dirigée par Pedro Sánchez. Les contestataires s'opposent à un plan de mutation constitutionnelle qui, selon eux, menacerait la démocratie et mettrait en danger l'intégrité de l'État. Les banderoles déployées ont pour certaines émis des jugements cinglants à l'encontre de l'exécutif, qualifiant Sánchez de despote, d'oppresseur ou encore de traître. En cette année électorale à l'importance cruciale, dans la course à la Mancloa, les voix d'opposition se multiplient, à la droite comme à la gauche, du parti au pouvoir. A ce propos, le PSOE, le parti du chef du gouvernement, a été la seule formation avec l'extrême droite française à avoir voté contre la résolution historique condamnant le Royaume du Maroc, épinglé dans un scandale de corruption, éclaboussant le Parlement européen, connu sous l'appellation du Morocco Gate. Dans le siège, le gouvernement de Pedro Sánchez s'était déjà illustré par une décision très controversée, à travers son désengagement de sa responsabilité historique et son éloignement de la légalité internationale via une entorse aux droits légitimes du peuple du Sahara occidental, opérée l'année dernière. L'année 2022 a été profondément marquée par la guerre, que ce soit celle en cours en Ukraine ou la guerre que le Royaume du Maroc mène ouvertement au Sahara occidental. Nous voulons faire écouter notre message de solidarité ainsi que notre soutien à la cause du peuple du Sahara occidental. Nous voulons également faire savoir au peuple sahraoui qu'il dispose de frères et de sœurs dans les institutions de l'État espagnol, y compris au sein de la Chambre des députés. La politique de Pedro Sánchez n'en finit pas de susciter l'indignation de la société civile et de l'opposition et créer les conditions d'une véritable crise politico-institutionnelle à l'ombre d'un conflit de haute intensité en Europe, de la crise économique profonde et surtout du conflit en cours au Sahara occidental qui risque d'emprunter la voie de l'escalade, telle qu'exprimée à l'occasion du 16e congrès du Front Polisario. Sous-titrage MFP.